Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer Bien se passer, ne t'inquiète pas Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? C'est pas si mal Oh c'est bien Nique ta mère Oh bête, la louise Finito les élections, finito Enfin, on n'en pouvait plus Ça faisait un an et demi qu'on nous en parlait non-stop Un an et demi, alors qu'on savait tous déjà le résultat à l'avance Il est quand même à un niveau très haut C'est un président sortant, il est à 28 Le débat était complètement siphonné Par le Covid et la guerre en Ukraine On se faisait chier Du coup pour conclure cet arc élection présidentielle 2022 Qui s'est terminé il y a quelques semaines Au moment où sortira cette vidéo J'ai décidé de faire une vidéo sur des punchlines de politique Mais l'art de détruire ton adversaire En une phrase, ça c'est universel C'est depuis le début de l'homme Et des punchlines à travers l'histoire, il y en a plein Qui remontent bien avant que le hip-hop ait été inventé SCH, dans une chanson, il a repris une punchline de Staline Décla mort d'un homme, c'est un drame Que celle d'un million, une statistique Alors loin de moi l'idée de parler de politique Ou de propager des idées politiques dans cette vidéo L'objectif, c'est vraiment parler de punchlines De l'art de la punchline Ou comment détruire ton adversaire en face Comment le réduire à néant Enfin, dans le débat, bien sûr Dans le débat Lui faire perdre toute crédibilité Lui faire perdre ses moyens Le gars qui bégaye, il sait pas quoi répondre en face Vous savez pas combien coûte un porte-avions Et vous voulez en faire construire un ? Oui, je... Les punchlines de toute époque De tout le bord politique Que ce soit droite, gauche Extrême droite, extrême gauche, etc D'ailleurs, j'ai jamais compris Pourquoi ça parlait de droite Et de gauche pour parler politique Enfin, je vois le sens Mais pourquoi à la base La droite et la gauche ? D'ailleurs, vu que je mets 150 ans A réaliser mes idées Bah forcément, il y en a d'autres Qui ont les mêmes que moi Du coup, bah, il y a Fabien Olicard Qui a aussi fait une vidéo Sur les punchlines de politique Centré sur le second tour Des élections présidentielles Moi, j'en ai une Qui va être en commun avec lui Voilà, parce que Obligément parler de celle-là Mais sinon, globalement C'est pas les mêmes D'ailleurs, au-delà de parler De la punchline du politique en lui-même Aussi voir le politique en lui-même Comment il est perçu dans la française Si on parle de lui, etc Les punchlines qui ont Pourquoi pas été faites sur lui Une pierre de coup, voilà Si vous voulez Du coup, c'est parti Pour 10 punchlines de politique La France sera rassemblée Tout entière Dans le dernier effort Qui l'attend Un seul combat Pour une seule patrie Bon, on va commencer avec le real OG De la 5ème République On va commencer avec Charles de Gaulle Celui dont tous les hommes politiques De tous bords politiques Se revendiquent Ça, c'est exceptionnel Très à droite Très à gauche À droite À gauche Au centre Tous Ils revendiquent l'héritage de Charles de Gaulle Alors ça, c'est pillage de tombe Là, c'est 10 sur 10 Là, n'est pas le sujet Là, on est en janvier 1965 C'est l'année des élections présidentielles Qui ont relu à cette époque-là En décembre 1965 Est-ce qu'il sera candidat ? Sachant qu'il était un petit peu vieux Il avait déjà à l'époque 75 ans Charles de Gaulle donne une conférence de presse Il en donne deux dans l'année Depuis qu'il est président de la République Depuis quelques semaines, quelques mois Ses opposants politiques Et une partie de la presse Ils vantent que Charles de Gaulle serait vieux Malade Il ne serait pas apte à briller un deuxième mandat Bref, ça tente de venir à son image Pour mettre quelqu'un d'autre à la place Janvier 1965 Conférence de presse On est à un peu moins d'un an des élections Première question d'un journaliste Sur son état de santé Effectueusement, vous posez une question Qui vous concerne personnellement, directement Mais qui pour des raisons affectives Et politiques Intéresse les français La question est la suivante Comment vous portez-vous ? Je vais vous répondre tout de suite Je ne vais pas mal Mais rassurez-vous Un jour, je ne manquerai pas de mourir Choute, balle dans la tête Choute, balle dans la tête Choute, balle dans la tête Choute, choute, balle dans la tête Ah le real OG Le politique originel Bon, on est en 65 Les punchlines sont courtoises Mais bon, c'est avec une très grande classe Et beaucoup d'humour qui répond D'ailleurs, à noter qu'il ne répond pas Directement aux français Il leur fait pas la réponse basique du Ne vous inquiétez pas Je vais bien, ma santé Non, la réponse Elle est directement pour les détracteurs C'est T'inquiète Un jour, je ne manquerai pas de mourir Grande classe Beaucoup d'humour La salle qui explose de rire Enfin, c'est les explosions de rire de l'époque C'est stylé Et on répète Un président de la république En conférence de presse C'était la meilleure réponse possible A la question Vrai punchline Au sujet des punchlines Qu'ont les rappeurs sur Charles de Gaulle Vu que le hip-hop à cette époque-là Ça n'existait pas Et que le hip-hop C'est souvent une question d'actualité Quand ça parle de Charles de Gaulle C'est plus pour parler de Roissy Charles de Gaulle L'aéroport Mais il y a quand même 2-3 punchlines Vite fait, il est cité Très peu cité dans le rap français Charles de Gaulle Les rares faux il évoqués Bah, c'est pour parler de charisme Ou du côté libérateur Côté historique 44, il a libéré la France Avec les Américains Enfin bref Mais il n'y en a pas assez Pour faire une généralité Sur ce que les gens Dans le rap pensent vraiment De Charles de Gaulle 2002 Année d'élection présidentielle DSK représente le PS Sarkozy représente l'UMP Chacun va défendre Les intérêts de leur parti Pour les candidats en liste Pour le PS C'est Yonel Jospin Pour la droite C'est Jacques Chirac L'époque de nos grands frères Et dans ce débat Entre DSK et Sarkozy Dès le début Première minute Il y a une PLS Il y a une PLS De 93 à 97 On créé 400 C'est à décontesté Par tous les économistes Non mais c'est Non mais je ne sais pas Les économistes d'où En tout cas L'INSEE existait Avant les 10 économistes L'INSEE a contesté Ce rapport lui-même Peu importe Peu importe Continuez Continuez On n'est pas à l'université Je veux dire Excusez-moi Merci Merci monsieur le professeur Si vous étiez mon élève Vous n'auriez pas fait cette erreur C'est simplement Chaos debout Du fait de l'humiliation Que venait Que j'ai Dominique Chaos debout Ben là j'ai rien à te dire Chaos debout Qu'est-ce que tu veux Que je te rajoute Mise en PLS DSK a contredit Les chiffres de Sarkozy Sarkozy essaye de le déstabiliser En disant Ah merci monsieur le professeur En disant Qu'il prend un air hautain DSK s'en sert Et le détruit En le rabaissant En le prenant pour son élève Et en disant même Vous aurez été mon élève Vous n'avez pas fait cette erreur C'est une double PLS C'est sanglant Là il y a C'est sanglant Pour la suite des élections Jacques Chirac a été élu Face à Jean-Marie Le Pen DSK et Sarkozy Ont plutôt pas mal de fois Été cités dans la française DSK bon Bah c'était plutôt Suite à son affaire En 2010 2011 Je ne sais plus quand est-ce qu'il y a eu son affaire L'affaire avec Nafi Satou Dans l'hôtel Enfin tout le monde est au courant De cette histoire Je pourrais aussi parler de DSK Ou hors de feu Dans leur soirée Sado-maso Ils font toutes sortes de jeux Maigre accusé de violoditif Je ne veux même pas Que Strauss-Kann Tu vois rien comme l'argent d'un stream Je suis avec DSK Dans une soirée libertine Pourquoi elle me dit ça Je ne vais pas lui faire la DSK Il va nous piéger comme DSK Ces rappeurs signent des contrats d'esclaves Je mets droit au pute Je n'aime pas faire tes cales Au sujet de Sarkozy C'est différent Évoqué pour plein de choses La relation de Karl Abruni Mais surtout Son rôle politique Je pense dans les années 2000 Nicolas Sarkozy A sans doute été La personnalité politique La plus détestée du rap français Faut bien se rendre compte Que c'était l'ennemi numéro 1 Du rap français Il a été cité dans Je ne sais pas combien de chansons Pour principalement insulter Son arbre généalogique Je hais Sarko Donc il a niqué sa mère Parait qu'il y a un nouveau membre Dans le ministère amer Personne me donne des orques Moi je n'en fais qu'à ma tête Troisième tour au l'air Pour Sarko et son équipe de merde Comme un goût de démet des magots Dans la bouche de Sarko Comme un goût de mi-michetot Auprès des mer-co Nos immeubles c'est que des tasse-peuls Si tu bois avec Sarko Rache-moi la gueule Toute l'équipe à Sarko Je la ferai bien tapinée Au micro Je suis l'un des négros Les plus raffinés Et pour en venir au débat en 2002 DSK a crucifié Sarkozy Avec cette punchline 20 ans après C'est la seule chose Qu'on aura retenu de ce débat là Je vais faire courir moi Tu vas voir le rouquin là-bas Hein ? Pédé ? Ah ça me rajeunit Bon le parlement européen De base Tout le monde s'en fout Sauf quand il se passe Des trucs intéressants là-bas Du coup En plein milieu d'un débat Daniel Kahn-Bendit Va dire que Jean-Marie Le Pen Et la honte du parlement européen Voilà c'est ça Faut aller chercher plus loin Et Jean-Marie va lui répondre Il faut que ce parlement dise Que monsieur Le Pen Est une honte Pour ce parlement D'avoir dit ses paroles La réponse de Jean-Marie Le Pen Ne tarde pas debout Dans l'hémicycle Il défend sa position Avant de contre-attaquer En ciblant l'élu écologiste J'ai été mis en cause Par le p*** Par le p*** Côte-Bendit Vous savez quand une petite fille De 5 ans 5 ans et demi Comment ça vous déshabille ? L'autre idée folle En ayant des expériences Avec les gosses En ayant des rapports Émotionnels Et même sexuel C'est fantastique J'ai le droit de défendre Quand il t'aimait Ouais non là Ce qu'il y a eu au parlement européen C'est une exécution publique Mais tu te fais traiter de p*** Devant tous les députés européens Si t'es pas trop con Tu peux trouver ça bizarre Pourquoi est-ce qu'il dit Que Daniel Kahn-Bendit T'es un p*** Oh il y a eu des phrases Qu'il a eu dans les années 70 Qui étaient plus ou moins Bizarres Si je puis dire La c*** d'un gosse C'est absolument fantastique Au sujet des punchlines Sur Jean-Marie Le Pen Bon là on est un peu Sur un passage obligé Pour tous les rappeurs de France Si t'as pas insulté Une fois un Le Pen Dans ta carrière T'as loupé ta vie T'as loupé de ta vie Faut changer de métier Mon cœur appriste La souffrance des colonies Si on te fait C'est qu'un détail C'est que Le Pen est un sale port Tu pèses et tu pèses Content que ma rime te plaise Je suis obscur Je dors que d'un oeil Comme Jean-Marie Le Pen Mais sauver les siens Avant les autres Gros C'est le programme D. Le Pen Sosirus Jack D. Gécatine ici Faut que c'est négro Comme Jean-Marie Jean-Mère de la droite Et leurs élus J'aimerais que mon majeur Crève l'oeil à Jean-Marie Toujours beaucoup d'amour Et de bienveillance Auprès D. Le Pen Dans le rap français Et ils sont là Ils sont dans les campagnes Dans les villes J'ai parlé de votre partage Ils sont sur les réseaux sociaux Parce que quand on a fait le père On va faire la fille Passage oblige Et bah avec qui ? Avec la même personne Obligé Il y a un qui me dise Oui non je recycle etc Je m'en fous Je m'en fous C'est trop marrant C'est trop marrant On s'en fout du contexte On s'en fout Je sais même plus où c'était Et vous Jean-Marie Le Pen Il a gagné ses procès Lorsqu'on l'a accusé de torture Vous quand on vous a accusé de *** Vous n'avez pas gagné vos procès Ah shit Here we go again Vous savez quand une petite fille De 5 ans 5 ans et demi Comment ça vous déshabille L'autre idée froide En ayant des expériences Avec les gosses En plus Des rapports émotionnels Et même *** C'est fantastique Jean-Marie Le Pen lui Je ne sais pas tripoter La braguette par des gamins Il n'y a rien de plus beau Je trouve que reprendre L'argument de quelqu'un Pour lui refoutre dans la face Non la mécanique de la punchline Elle est savoureuse C'est exceptionnel Puis rien qu'entendre les mots Tripoter les braguettes de gamins Légendaire Légendaire Bon pour Marine Passage oblige Son nom de famille C'est Le Pen Tout le rap français lui est passé dessus En chanson Je suis qu'une poulette Me demande pas si j'aime la vie Moi j'aime la rime Et j'emmerde Marine Juste parce que ça fait zizir Je suis le fantôme de Sankara Dans le cul de Marine Le Pen Elle serait prête à tout Même à se tatouer la tête De Marine Le Pen Sur les fesses Pour que je lui claque très fort Je mélange mes fantasmes Et mes peines Comme dans ce rêve Ou ma semence de nec Faut encloque cette chienne De Marine Le Pen Je m'arrêterai quand j'aurai posé Ma hug et mes yeux Sur le front de Marine Et pour Daniel Cohn-Bendit Bon là c'est pas pareil C'est le sujet qui est facile C'est touche pipi avec les enfants Bon on va pas T'es diversé plus que ça Introspectif Je protège mes rêves d'enfants Enfin ça c'est Cohn-Bendit Tu trouves ça fun Je suis sans pitié Faut qu'aucun que c'est type La violence touche nos gosses Comme la sexualité de Cohn-Bendit Moi ce que je trouve le plus drôle Dans toute cette histoire C'est quand même que Daniel Cohn-Bendit Il peut dire ce qu'il veut Il peut avoir les meilleurs arguments du monde Sur quelque chose N'importe qui peut lui répondre Ta gueule t'es p*** C'est moi qui suis parlementaire Poussez-vous là Ou à moi j'être fort Contexte On est en 2012 Année d'élection Et première candidature Pour Jean-Luc Mélenchon Et pour Marine Le Pen Et les deux vont s'opposer Sur un plateau télé Pour exposer leurs idées A la base c'était un débat De l'un contre l'autre Mais très vite Marine Le Pen ne voulait pas Débattre contre Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon s'en amuse Et quand Marine Le Pen Essaye d'expliquer Pourquoi elle ne veut pas Débattre avec lui Bon le karma Tout ça voilà Votre seule stratégie de campagne Depuis que vous avez démarré Votre campagne A été une succession Quasi quotidienne d'ailleurs D'injures C'est ainsi que Le 18 janvier Lors d'un point presse à messe Vous m'avez traité De semi-démente De chauve-souris Ça vous l'a fait une bonne moitié C'est très court Mais très efficace Encore une fois On est dans le côté Tu balances un argument Je le reprends Je te démonte avec Et qui me fait aussi très rire C'est que Pendant que tout le monde rigole Elle dit que Jean-Luc Mélenchon On a aussi traité de chauve-souris Et de vampire Bah voilà Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise d'autre C'est très marrant Au sujet des punchlines Sur Mélenchon Bah il y en a Très peu Notamment parce que C'est quelqu'un de gauche Et généralement Le rap français S'en bat les couilles De la politique Il n'y a que pour les gens De droite Ou d'extrême droite Qui s'en prennent Au banlieue Que ça s'attaque à eux Sinon Bah Jean-Luc Mélenchon Il est de gauche Du coup Il y a très peu de choses Sur Jean-Luc Mais mes pensées Sont trop bresson Oui trop bresson Comme une sextape Entre Marine et Mélenchon Je vais y ça compte pour du peur Je crois que je vais finir Youtuber Comme Mélenchon Non mais à partir du moment Où je dois trouver Une punchline de Spider-Z Pour illustrer mes propos C'est que je dois vraiment Creuser très profondément Quand même Bon on reste avec La France Insoumise Avec Andrian Katnens Katnens Je ne sais pas comment on dit Qui est sur le plateau De Figaro LCI RTL Je ne sais pas Il est à la télé Et là arrive le moment De parler d'un événement Qu'il y avait eu à cette époque là Évacuation Je crois que c'était Place de la République Je ne sais pas Je n'habite pas à Paris Deux tentes de migrants Qui ont été dégagés Par des policiers Qui ont été éventrés Enfin bref Est-ce que vous Guillaume Roquet Quelles que soient Vos opinions politiques Et je sais que nous n'avons pas les mêmes Vous supportez des images Où on voit des policiers Prendre une tente Avec une personne Qui se repose dedans Et la secouer Comme un sac à pomme de terre Et voir cette personne tomber Est-ce que ce sont des images Qu'indépendamment De vos considérations politiques Vous supportez Moi non je ne les supporte pas Non parce qu'on préfère Que ces personnes acceptent De quitter les lieux Sans résister Et d'aller où ? Et d'aller où ? Bah d'aller dans les endroits Où on leur pose des relogements Et bien voilà Et bien A chaque fois qu'il y a une évacuation Et bien très bien Sauf que là en l'occurrence Il n'y avait pas de solution de relogement Et que c'est parce qu'il n'y avait pas De solution de relogement Qu'on agit de cette manière Les associations précisément Pour les exiger Sommes-nous d'accord ? Voilà Vous avez réussi à mettre une victime En PS Bon là Exception On n'est pas vraiment sur une punchline Adrien il arrive Avec des arguments simples Et une logique Le journaliste en face Qui s'appelle Guillaume Roquet N'avait pas l'air très préparé Sur le sujet Et manque d'arguments Se retrouve complètement séché C'est le silence Elle est battue Et juste le On est bien d'accord Le silence en face Le regard C'est terminé Au niveau des punchlines Sur Adrien Katnens Katnens je ne dis pas Comment ça se prononce Bah y'a rien Parce que le gars Il est pas trop connu en politique Plus récemment Avec la dernière élection J'ai l'impression Et ce genre de frasque Qu'il l'a fait connaître Mais globalement Y'a pas grand chose Et puis surtout Bah il est de gauche Du coup au montage J'y ai réfléchi Et je me suis dit Que j'allais pas rien mettre Donc ce que je vous propose C'est une compilation De toutes les fois Où les roux Ont été cités dans la française Bon bah voilà On peut passer à la punchline suivante Là on est en 2019 On est sur un débat télé C'est news Tout ce qu'il y a de plus classique Entre Eric Zemmour Et Yassine Bellata Qui à la base est humoriste J'inclus Eric Zemmour Dans les punchlines de politique Puisqu'il s'est lancé en politique Voilà c'est pour ça J'aurais pu prendre Mille autres exemples De punchlines de Zemmour C'est un gars qui est habitué De plateau télé Eric Zemmour En termes de débat télé Est quelqu'un Qui est plutôt imprenable De pouvoir débattre avec lui Et moi aussi De vous dire Les yeux dans les yeux Ce que je pense de vous Parce que c'est pour ça Que j'ai accepté C'est parce que je pense Que Yassine Bellata N'est pas un humoriste Qui fait rire personne À part sa mère Parce qu'elle est indulgente Mais Il y a des règles On a dit Pas les mamans Pas les fringues Ah non mais votre maman Elle a tout mon respect Non non mais Elle a tout mon respect Justement elle rire aux blagues C'est ce qui prouve Un sacrifice extraordinaire Elle est bonne jamais Ta mère est tellement grosse Bon là on est sur une spécialité D'Eric Zemmour C'est l'assassinat C'est la PLS C'est à dire qu'il commence En disant que Yassine Bellata N'est pas un humoriste Parce qu'il ne fait rire personne À part sa mère Parce qu'elle est indulgente Et malheureusement La réaction qu'il y a en face Serre le propos d'Eric Zemmour Tente d'ironiser Mais ça ne marche pas Euh il y a des règles Où on a dit Pas les mamans Pas les fringues Et donc je lui disais Mais tu n'es pas drôle On a dit Pas les mamans Pas les fringues T'as perdu C'est terminé T'as perdu On pourrait me dire Qu'il y a mille et une autre Punchline de Eric Zemmour Que j'aurais pu choisir Que c'est celle-ci Loin d'être la meilleure Sans doute Mais là Moi ça m'intéresse Parce que Yassine Bellatar Vous le connaissez peut-être pas Moi Yassine Bellatar Je le connais Pas personnellement J'ai un traumatisme avec lui Qui je réglerai avec lui Un jour en vidéo C'est que Yassine Bellatar En 2007 et en 2008 Il a présenté La cérémonie L'année du hip-hop Sur la 17 Alors à l'époque C'était Europe 2 TV Et ensuite c'était Virgin 17 Et comment vous dire Que la cérémonie L'année du hip-hop Est un naufrage Effroyable En grande partie C'était lui le présentateur En grande partie Dû à sa prestation Catastrophique Les blagues ne marchaient pas Mesdames et messieurs Wesh Arrêtez Nous sommes au pays Des droits de l'homme Grâce à la discrimination Positive dans le rap Les blancs Les babtous Comme on les appelle dans le rap Peuvent aussi exprimer Leur colère en disant Non non Génération Non non De toute façon En fin d'année J'ai prévu Avant la cérémonie Les flammes Qui est organisée par Bouska Péillard De faire une petite vidéo Sur les cérémonies de rap Dans le rap français Et notamment L'année du hip-hop Présentée par Yassine Bellatar Je reviendrai dessus Pour dire Ce qu'il ne faut absolument Pas faire Et pourquoi L'année du hip-hop Est une horrible cérémonie Et que pour moi Yassine Bellatar A du sang sur les mains De base Je ne suis pas du tout client De ce que fait Eric Zemmour Les punchlines A me font rire Voilà ça s'arrête là Mais le voir Humilier Yassine Bellatar Sur un plateau télé Je prends un pied Exceptionnel Bref On peut rappeler quand même Que rien de tout ce que tu as dit Est écrit sur le prompteur C'est ton point de vue Ah non non parce que le prompteur Franchement la blague Elle n'était pas très marrant Yassine Bellatar n'est pas un humoriste Qui fait rire personne À part sa mère Parce qu'elle est indulgente Au niveau des punchlines Sur Eric Zemmour Bon là On est ainsi un petit peu Sur un classique du rap français Eric Zemmour Très anti-rap Très critique sur les banlieues Sur les musulmans Etc etc Rien que l'histoire du procès Avec Yousoufa Mais ça mérite aussi Une vidéo à part entière On partage la peine Pas l'amour Pour qu'on censure Dieu donné Mais on laisse parler Eric Zemmour J'ai accroché à la 16 Y'a pas d'avenir Donc t'es à chaise Faudrait sortir la chaise Pour Zemmour et BHL Inchallah qu'Eric Zemmour Se fasse rouler Tu vas un soula Chaque fois que ça pète On dit que c'est nous J'mets un billet sur la tête C'est celui qui fera taire Ce qu'on dirige Zemmour D'une certaine manière Bah merci Eric Zemmour Ça m'a permis à Yousoufa De nous faire un classique Avec menace de mort Et pour Yassine Bellatar Cher On est tous égaux Égaux ? Oui tous égaux Régularisation de tous les sans-papiers Droits de vote des étrangers A toutes les élections On est en 2017 Bon celle-ci tout le monde la connait Mais bon voilà Premier tour des élections présidentielles On a un débat télé Où y'a tous les candidats Sur le plateau Mon grand regret Ça n'a pas été fait encore cette année Il fallait un temps de parole égal Entre chaque candidat Du coup chaque candidat Doit parler à un moment donné Qu'importe qu'il fasse 1% Ou qu'il fasse 20% Tous les candidats avaient le droit Au même temps de parole Sur le plateau télé Philippe Poutou va plutôt Bien se servir de son temps de parole Depuis janvier Alors là c'est le régal Une campagne super Fillon Voilà il est en face de moi Que des histoires Et plus on fouille Plus on sent la corruption Plus on sent la triche Et à côté de ça Donc en plus c'est des bonhommes Qui nous expliquent Qu'il faut la rigueur Qu'il faut l'austérité Et eux-mêmes Ils piquent dans les caisses publiques Donc il y a quand même Des problèmes de tous les côtés là On n'accuse pas comme ça Donc en d'autres termes A été reconnu Coupable de détournement De fonds publics Ensuite il y a aussi Le Pen A côté Alors il va peut-être réagir aussi Mais Le Pen pareil On pique dans les caisses publiques Alors là c'est pas ici C'est l'Europe Alors l'Europe Pour quelqu'un qui est anti-européen Ça ne gêne pas de piquer De l'argent de l'Europe Se protège grâce aux lois du système Grâce à l'immunité parlementaire Et donc refuse d'aller Aux convocations policières Donc peinard quoi Ce coup là vous êtes pour la police Ça illustre Ouais quand nous on est convoqué Par la police Nous ouvriers par exemple On n'a pas d'immunité ouvrière Désolé on y va Ce que je trouve personnellement Extraordinaire avec ce débat Philippe Poutou est ouvrier Je crois qu'il bossait chez Ford Mais il a été ouvrier toute sa vie Il n'a jamais été élu maire Député etc Il est ouvrier Et il se retrouve sur un plateau télé Avec que des politiques Des gens qui ont fait l'ENA Qui ont fait carrière dans la politique Toute leur vie Député, sénateur Et monsieur Poutou Est sans doute la personne Qui se rapproche le plus De vous et moi En termes de vie Enfin dans le sens ouvrier Dans le sens Il roule en Renault Sénique Il a un pavillon Dites vous C'est comme s'il y avait votre daron Sur un plateau télé Avec tous les politiques en face Qui étaient en roue libre On fire En train de tous Les démonter un par un C'est extraordinaire Et au delà de toutes les affaires Qu'il expose La punchline à la fin Elle est magique Poutou qui est connue Comme anti-police Marine Le Pen lui reproche Ah pour une fois Vous êtes pour la police Etc Et qui lui reprend son argument Encore une fois Pour le foutre en plein visage Magique Incroyable Trois points Libre James Tu connais rien en basket Au juge des punchlines Qui parlent de Philippe Poutou J'en ai Pareil Il est de gauche Du coup j'en ai pas trouvé Y'en a quasiment pas Par contre Apparemment Joule faisait beaucoup de phases Sur les poutous Mais les bisous Du coup bah Voilà une série de sélection De Joule Qui parle de faire des poutous A des gens Elle t'en fait des calettes Elle t'en fait des poutous Elle t'en fait rêver Depuis des toutous Quand elle fera le poutou Tu trouveras le chute dans ses dessous Et moi non 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 je fais pas je zou Car mon bébé fait des poutous Vas-y fais moi un poutou Je sens la noix de coco Envoie la plaquette Les petits découpentous Ça me demande des photos Ça gratte des poupous Et on pense à vous aussi Merci la team Tu 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 Paris Saint-Germain Mathieu du Charo Attacons des forces Mathieu du Charo Milieu de terrain Mathieu du Charo Bon contexte On est en 2015 Sous François Hollande Christiane Toubira est ministre Et Gérard Darmanin à l'époque N'est juste député Et c'était l'époque Où il y avait beaucoup d'hommes politiques Qui s'attaquaient à Christiane Toubira Sur certains sujets À droite à gauche Et Gérard Darmanin Va aussi tenter De s'attaquer à elle Gérard Darmanin Ne s'attendait pas À une telle riposte Après ses propos Qualifiant la garde des Sceaux De tractambulant pour le FN Lorsqu'une personne a autant de toiles d'araignée dans la tête Lorsqu'une personne est absolument incapable De comprendre la société française De comprendre son histoire De comprendre sa composition Sa force et sa vitalité Lorsqu'une personne est à ce point indifférente Aux dégâts considérables Qu'il peut produire par ses paroles Qui sont des insultes incontestablement Mais qui sont surtout des déchets même De la pensée humaine Moi je n'en attends rien Je n'en attends vraiment rien Je crois que c'est très grave Ce qui s'est passé ce matin Dans la cour de l'Élysée Qu'une ministre de la justice Puisse montrer autant de haine Ah oui c'est À battre À battre les menus Comme on dit dans le milieu Là on est quand même sur un passage Où pendant 45 secondes Elle prend le temps De mythiculeusement Découper Gérard Darmanin En prenant un argument Pour le détruire D.U.C. je confirme L'objectif est touché Au niveau des punchlines Sur Christiane Taubira On est sur une exception Dans le sens où Elle est de gauche Du coup normalement Selon que tu devrais me dire à français Il doit y avoir pas de face sur elle Sauf gros dossiers Comme DSK Mais c'est une femme noire Et il y a un processus D'autant identification De pas mal de rappeurs Qui lui témoignent Une certaine forme de respect Auprès d'elle De ce qu'elle représente Je vous dis parce que Christiane Taubira A un côté très incisif Genre tu l'attaques Être mort J'ai la banane Comme Taubira Skywalker Dans l'coi Bah Africain jamais J'oublierai Renonçant J'ai comme Taubira Mon rap est africain Parce que mon rap Et même moi Je suis comme Madame Taubira J'aspire à connaître notre histoire La France un pays raciste La question je la pose A Madame Taubira Bon alors après Pas tous les rappeurs non plus Hein Je mérite de faire un opéra Là-bas jusqu'à la John Kera Ou dans le trou de balle De Madame Taubira Eux l'enfoiré Voilà Eux l'enfoiré Nous ne sommes pas les bons Ils ne sont pas les méchants Même s'ils considèrent Qu'ils sont les bons Et nous les méchants Bon bah voilà On va conclure avec Que j'estime la plus grosse Punchline PLS Que tu veux De toute l'histoire De la politique française On est sur Le classique C'est l'école du micro d'argent De la politique française 1988 Débat du second tour Des élections présidentielles Entre François Mitterrand Président sortant Et Jacques Chirac Qui était à l'époque Le premier ministre Et qui représentait la droite C'est un peu le choc Des titans de l'époque Mais il y a quand même une différence Il y en a un qui est président L'autre qui est premier ministre Et Jacques Chirac Par un argumentaire Va tenter Et je dis bien tenter De rééquilibrer la balance De qui est-ce qui pèse le plus Par rapport à l'autre Permettez-moi juste de vous dire Que ce soir Je ne suis pas le premier ministre Et vous n'êtes pas Le président de la république Nous sommes deux candidats A égalité Et qui se soumettent Au jugement Des français Seuls qui comptent Vous me permettrez donc De vous appeler monsieur Mitterrand Mais vous avez tout à fait raison Monsieur le premier ministre Sodomie S.O.D. O.M.E. Long argumentaire de Chirac Pour essayer de rattraper Sa différence de statut Avec Mitterrand Non mais je ne suis pas Premier ministre Non mais t'es pas président On est juste deux hommes Nous sommes juste deux hommes L'un face à l'autre Paf ! D'où tu parles ? Je suis président de la république T'es qu'un premier ministre Reste dans ta zone Viens pas dans ma zone Mais c'est ça qui est beau en politique Qui aurait pu croire Que la phase Vous avez tout à fait raison Monsieur le premier ministre Aurait été une punchline Ce qui est terrible Mais ça il l'a dit Fabien Olicard Parce que oui C'est la punchline Qui a parlé aussi Fabien Olicard C'est le silence Après gêné dans la salle C'est les rires Que t'entends en fond Mais vous avez tout à fait raison Monsieur le premier ministre Messieurs C'est si dommage De pas avoir eu Le plan caméra Sur la tête de Chirac Quand il y a eu la réponse De Mitterrand Il a dû se décomposer Et là on le répète Mais prime time Débat télévisé Du second tour Des élections présidentielles Il va y avoir 10, 15, 20 millions De téléspectateurs Tu te manges ça Devant la France entière Faut avoir l'air insolide Pour après continuer le débat Au niveau des punchlines Sur Mitterrand J'en ai pas vu beaucoup Je crois que les seules phases Qu'il devait parler de lui C'était par rapport à sa W Et sa fille cachée Je crois Ou pour parler de l'époque De nos grands frères Et au sujet de Jacques Chirac Bon il y a aussi des punchlines Mais bon bah Il est de droite Et puis il a eu quelques phases Celles que vous connaissez tous Le bruit et l'odeur Alors avant de conclure cette vidéo J'ai oublié de le dire pendant le tournage Mais j'ai pas trouvé de punchline de Macron Digne de ce nom Marquante Ou même marrante Du coup pour que la miniature de la vidéo Ne soit pas mensongère Je vous mets quand même une petite sélection Des quelques punchlines Qu'il y a eu sur Macron Je veux pas me payer le costard Macron Je veux lui tailler J'évite pas le problème Je dis que le problème Devra m'éviter Je veux être que des meilleurs Comme Macron Cougar Je veux être que des meilleurs Comme Macron Cougar Je veux être que des meilleurs Comme Macron Cougar Ça fait bizarre de voir les keufs Reconnaître ma tronche Je suis sûr qu'eux aussi Ils aimeraient connaître Macron Industrie infiltration Pendant ce temps Brigitte Nourrit Manu à la petite cuillère En faisant des bruits d'avion L'esco Voilà c'est la fin de cette vidéo Je suis totalement fait à l'arrache Là je dois aller chercher ma meuf à la gare Je suis en retard Elle doit être en train de m'attendre Et de m'insulter d'ailleurs Normalement cette vidéo est sortie Entre les best-of Du bilan rap fr Il y a eu le premier qui est sorti Il y a une semaine Le deuxième devrait sortir dans une semaine Il y a une autre vidéo Vraie vidéo que j'ai bossé là Qui devrait sortir du coup Dans deux semaines Enfin deux semaines après la sortie de cette vidéo là Prenez soin de vous Abonnement, commentaire, tout ça Si j'ai 100 000 abonnés Merci beaucoup Si je ne les ai pas encore Abonnez-vous Pour rapport à ça Je suis en train de bosser d'ailleurs Sur la vidéo des 100 000 abonnés Si ça se fait Voilà j'espère La machine est en marche Il y a de grandes choses qui vont arriver Tout le monde va être choqué Ça sera la vidéo de l'année Je call depuis longtemps Mais croyez-moi C'est pas pour rien Légendraire ce qui arrive C'est légendraire Des bisous Merci à Camo Pour cette miniature exceptionnelle Voilà Je ne l'en remercie pas assez Mais c'est la seule personne Avec qui je travaille principalement Si cette vidéo fait beaucoup de vues Ça sera uniquement grâce à lui Bisous Je vous laisse A bientôt Faut que je sois dans 15 minutes A la gare de Nantes Vodka Tequila Vodka Tequila Captain Morgan Vodka Tequila Vodka Tequila Vodka Tequila Captain Morgan Vodka Tequila Vodka Tequila Vodka Tequila Captain Morgan Vodka Tequila